La glande thyroïde La glande thyroïde, deuxième objectif pour les viscères, c'est une glande exclusivement de crine, elle n'a pas de canal excréteur, elle s'écrète directement dans le sang, elle appartient à la loge viscérale du cou, et elle est adhérente à la trachée et aux larmes. Elle se projette grossièrement en regard des 5 acides au citronia de trachéo, le darax, elle intervient dans ce que vous savez en physiologie, le métabolisme basal, la thermorégulation, la croissance, la situation des hormones 3 et 4. C'est une glande de coloration rouge-brunâtre ou grand rougeâtre clair, de consistance ferme, elle fait à peu près 6 cm de hauteur sur les lottes, et 6 cm de largeur à l'ombre à l'autre, à peu près pour les mesures que tout le monde ne sait pas la peine, elle pèse pour 1 g, et elle a une capsule propre. Qui m'a la capsule du rein ? Qui m'a pressionné par le rein ? Donc c'est une capsule al-dissocia. Si vous jouez avec la capsule, ça va faire saigner la glande. Qui m'a la capsule hépatique ? Qui m'a la capsule rénale ? Qui m'a la capsule thyroïtienne ? Alors, elle a la forme d'un H majuscule, avec les loges qui représentent les bras verticaux du H, et le bras horizontal, c'est l'isthme. Alors, cet isthme thyroïdien se projette en regard des anneaux traviaux du 2e au 4e et du bord supérieur de l'isthme par une languette de thyroïde qu'on appelle le lobe pyramidal, voilà la pyramide de la louette. Mais elle peut partir du bord supérieur de toute la glande. Typiquement, c'est de là, mais elle peut partir d'ici ou de là. Et elle peut être même biffée. Cet isthme, il est distant de la fourchette sternale de 3 cm. Alors, la netjou, une pyramide de la louette qui naît du bord supérieur de la glande, mais du côté du lobe. À la khat, embryologiquement parlant, la glande thyroïde se forme au niveau de la base de la lampe. On parlait, elle va avancer sa migration vers l'eau. Et cette pyramide de la louette, c'est le résidu du trajet. Alors, quand le résidu du trajet persiste un peu jusqu'à la base de la langue, ça va donner les kystes du tractus thyroglos. Mais normalement, la partie apicale, l'anguale, va disparaître. Et ce qui reste, c'est la pyramide de la louette. Et là, vous voyez un cas de bifidité de la pyramide de la louette ou du lobe pyramidal de la glande thyroïde. Alors, cette glande thyroïde représente trois faces. Un sommet et une masse. Alors, les trois faces sont les suivantes. D'abord, vous avez la face antérieure ou antérolatérale qui est située juste en arrière des muscles sous-séloïdes. Elle est palpable. La deuxième face, c'est la face latérale, plutôt, ça prend du la face postérieure, au niveau de laquelle on trouve les glandes parathyroïdes. Et la troisième face, c'est la face interne qui est moulée sur l'axe aérodigestible. Donc, au niveau de la courbe, on peut discerner les trois faces de chaque glande. Là, c'est la face antérolatérale qui est derrière les muscles sous-séloïdes. Là, c'est la face interne qui est moulée sur l'axe aérodigestible. Et là, c'est la face postérieure au niveau de laquelle il y a les glandes parathyroïdes. Il y a également les nerfs recurrents, on va les voir dans les rapports, et qui répond aussi à la gouttière vasculaire 42. Donc, trois faces antérieures ou antérolatérales, postérieures et médiales. Alors, justement, la face médiaïque de chaque glande et la face postérieure de l'isne sont adhérentes à la trachée grâce à trois ligaments, A antérieures et 2 latéraux qu'on appelle les ligaments chirotrachéaux de Gruber. Et c'est pour ça que la glande thyroïde nous dit on remonte la déglutition avec la trachée et la glande de l'arbre. Donc, c'est un cas d'èche à l'eau, on a la vie sémiologique pour examiner la glande thyroïde. On va se positionner derrière un malade assis, on va palper, on demande au malade de déglutir pour faire la différence entre un nodule sous-cutané fixe qui est un nodule thyroïdien mobile avec la glande thyroïde. Maintenant, un moment de l'arbre. La simulogie est en train de mourir par les examens complémentaires. C'est une glande très responsable de par sa fonction de l'opie. Et elle a, sur le plan artériel, trois artères qui la vascularisent dont une est inconstante. Alors, ces trois artères sont la thyroïdienne supérieure, la thyroïdienne inférieure et la thyroïdienne moyenne qui est inconstante, qu'on va voir demain également. C'est ce qu'on appelle l'artère de Nouméheur ou l'artère thyroïdienne moyenne. Alors, l'artère thyroïdienne supérieure. On va voir les artères une part. C'est-à-dire que l'artère thyroïdienne supérieure, c'est elle qui va donner l'artère laryngée supérieure. Voilà. Alors, l'artère thyroïdienne, vous avez ici l'artère carotide qui va donner, par la suite, la carotide externe et la carotide âme. Alors, juste un petit astuce, c'est-à-dire que le carotide externe et l'artère, c'est vraiment par rapport à leur destinée et non pas par rapport à leur position. Maintenant, l'intérieur de la boîte cramienne ou l'extérieur ? L'extérieur de la boîte cramienne. C'est-à-dire que l'intérieur ou l'extérieur, face et cou. Donc, une position bien marronisée. Maintenant, les liens. L'extérieur. L'extérieur, les liens. Voilà. L'intérieur, le parra, l'extérieur, l'extérieur. Alors, la première artère, c'est l'artère thyroïdienne supérieure. C'est l'artère thyroïdienne supérieure. C'est l'artère thyroïdienne supérieure. C'est une branche platérale de l'artère carotide extérieure. qui va arriver au dégoût du sommet. Et en arrivant au dégoût du sommet, elle va donner trois branches. Une branche interne qui va s'astroposer avec son homologue de l'autre côté. Ah, il y a une branche interne. Voilà, la branche du média. Qui va s'astroposer avec son homologue de l'autre côté pour former ce qu'on appelle l'arcade sustralisée. La deuxième branche, c'est la branche antérieure extérieure. Et la troisième branche, c'est la branche postérieure. Quasiement. Une branche par face. Bon, hein, la face interne, la face entéro-externe, la face postérieure, une branche par face. Voilà, c'est l'artère thyroïdienne supérieure. Branche interne ou médiane, branche antéro-externe et branche postérieure. L'artère thyroïdienne supérieure, branche interne, arcades susisbiques, branche antéro-externe et branche postérieure. L'artère thyroïdienne inférieure, maintenant, est une collatérale du front thyro-cervical. Je vois ton tyro-cervical, il y a des... Il y a un, la sous-clavière. Parfait de la sous-clavière, j'ai un tronc artérium avec le sépalique, ou de l'autre côté, directement dans la crosse de l'homme. Alors, cette sous-clavière va donner un cran artériel qui s'appelle le front thyro-cervical. qui donne des arbres cervicales et l'artère thyroïdienne inférieure. Le front thyro-cervical. Ce front thyro-cervical va donner l'artère thyroïdienne inférieure. Cette artère thyroïdienne inférieure, romande, avec un déclifant deux groupes dans son nom. Raja, Badi, Tarejra, Tata. C'est un drôle d'artère carotide. Alors, c'est une vue postérieure. C'est un drôle d'artère carotide. Et elle va se distribuer au niveau de la base. Donc, elle décrit deux courbes successives. Et, elle a un rapport intime avec le nerf recurrent. Alors, à gauche, elle est en avant du nerf. Et à droite, elle est en arrière. C'est-à-dire, à droite, le nerf, tout est-il à la terre. Ah, tu ne sais pas, je ne sais pas. À droite, le nerf est en avant de la terre. Ah, c'est-à-dire qu'il est en avant de la terre. Spontanément. À droite, le nerf est en avant de la terre. Ne pas couper la terre avant de repérer le nerf. À droite. Bien. Elle va donner trois branches terminales. On va donner un terme IPP. Mon bras. Un terme, postérieux, qui donne l'artère thyroïdienne, l'artère laryngée inférieure. C'est elle qui vascularise également le larynx. Donc, trois branches. IPP, il y a interne, P, postérieure, et profonde vers le larynx. IPP. Elle fait une branche par face, l'autre IP. Voilà. En haut, la théorie d'extérieur, une branche par face, interne, postérieure, et antérieux, et extérieure. et on part IPP, interne, postérieure, et profonde, qui vascularise de l'arbre. Évidemment, les branches internes, ça n'estomose pour former l'arcade, sous, isine. Alors, il faut savoir que l'artère thyroïdienne inférieure, c'est l'artère majoritaire qui vascularise les grands parathéroïdes. 80% de la vascularisation des grands parathéroïdes provient de l'artère thyroïdienne inférieure. 20% de la supérieure. Et un essai qui n'a rien capital pour les groupes parathéroïdes. Autant que je vous, encore plus sérieux, vous pouvez qualifier la vascularisation anti-hyroïde d'une vascularisation, un héroïdisme. Donc je vous base de la vascularisation des grands parathéroïdes, et d'une vascularisation de type 1. Donc, si vous privez la glande parathéroïde de l'artère thyroïde inférieure, vous risquez de la décreuser. Ça a l'importance des glandes parathéroïdes dans l'hôpétabolisme frosfocalcique. L'artère thyroïde est une artère inconstante. Elle naît du segment 2 de la horte, et elle se dirige vers le bord inférieur de l'isme thyroïde, pour renforcer l'arcade sourisie. D'accord ? Elle est inconstante. Sur le plan veineux maintenant, il y a également trois veines. Thyroïdien, supérieur, moyen et inférieur. Donc l'ordre de l'hôpétabolisme, pour les artères, je ne sais pas. Supérieure, inférieure, moyenne. Vous avez les veines, je vous le dis. Supérieure, moyenne, inférieure. Donc, comment est-ce que vous avez des veines ? Ce qui est artériel en rouge. Supérieure, inférieure, moyenne. Et pour les veines, Que vais-je me chéouer ? Supérieure, moyenne. Quel est le seul vrai pédicule maintenant de la théorie de l'hôpétabolisme ? Parce qu'on a une artère et une veine du même nom. Je peux l'appeler le pédicule thyroïdien supérieur. Parce qu'on a un inférieur moyen, on a un inférieur inférieur. Donc, le seul vrai pédicule qui répond à la définition d'un pédicule, c'est le pédicule thyroïdien supérieur qui est formé par l'artère. Thyroïdien supérieur. La veine. Thyroïdien supérieur. Ah, un peu la veine, le nez, la linge. Alors, ça c'est le plan veineux. Donc, vous avez la veine thyroïdienne supérieure, la veine thyroïdienne moyenne et la veine thyroïdienne inférieure. Alors, la veine thyroïdienne supérieure, moyenne et inférieure. Alors, la veine thyroïdienne supérieure, elle naît de la veine jugulaire interne qui est là, la grosse veine qui est satélite de la carotide, mais elle ne naît pas directement. Elle naît d'un tronc veineux, ce tronc qui est là, qu'on appelle le tronc thyro-lango-facial. C'est un tronc qui donne trois ans. C'est-à-dire le tronc thyro-lango-facial de Parabeuf. Voilà l'abréviation, le tronc TLF, le tronc thyro-lango-facial. Alors, la veine jugulaire interne va avoir, le tronc thyro-lango-facial de Parabeuf va donner une branche thyroïdienne, une branche anglo-aligne, une branche faciale. La branche thyroïdienne, c'est l'artère thyroïdienne superbe. Alors, donc, la veine, la veine thyroïdienne supérieure va se jeter dans le tronc thyro-lango-facial qui, lui, se jette dans la veine jugulaire interne. La veine thyroïdienne moyenne se jette directement dans la veine jugulaire interne et la veine thyroïdienne inférieure, où est-ce qu'elle se jette ? Et on va l'avoir demain dans le tronc veineux brachioséphalique. C'est-à-dire que j'ai mis assez le haut. Le schéma est très loin. Normalement, vous avez, ils ne sont pas comme ça, les troncs veineux, vous avez, on va le voir demain, vous avez le tronc veineux brachioséphalique, le gauche qui est horizontale, et la veine qui est comme ça. Donc la veine qui est là, et la veine qui est comme bien effrayure, c'est le verbe tronc veineux, brachioséphaliqueur, le plus souvent. Les variations peuvent exister. Donc ces veines, qu'est-ce qu'elles barrent ? Qu'est-ce qu'elles barrent ces veines ? Barrent la trachée. Autant que Chopra m'a dit comment faire la trachée de nous ? Et on doit faire attention, en connaissant l'anatomique, qu'on a des éléments ici. On a les veines thyroïdiennes inférieures, et qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'artère qui revient moyenne. Bah, donc je vois. Alors, sur le plan lymphatique, le proctel, comme c'est le relais jugulaire interne, le plus important, c'est un drainage étagé et croisé. Les curages, faites attention, ils doivent être extensifs et bilatéraux. Et les lymphatiques qui drainent la grande thyroïde, ce sont les groupes jugulaires internes, récurrentiels, bon, le groupe spinale et accessoire. Mais notamment, hédérécurrentiels, vous voyez les jugulaires, hédérérégulaires, le récurrentiel, c'est-à-dire des nerfs, récurrentiels. Sur le plan énervation, c'est un peu moins important que le larynx. Donc, une énervation somatique, une énervation végétative, une énervation végétative, c'est le sympathique cervical, ce qui est important pour les nerfs somatiques, c'est les rapports, on va voir tout à l'heure. Mais notamment, le rapport des nerfs récurrents, que vous voyez ici, ça c'est les nerfs récurrents, ça c'est une vue postérieure, la droite est à droite, la gauche est à gauche. Ça c'est le récurrent droit, et ça c'est le récurrent gauche. Et vous voyez que le récurrent gauche est vertical, et le récurrent droit est au bout. Et c'est un rapport, les deux rapports capitaux de la glande thyroïde, ce sont les nerfs récurrents et les glandes parathyroïdes. A chaque fois que vous faites une thyroïde, vous êtes obligé, et c'est une faute de voix, c'est un peu du collégal, pour respecter les glandes parathyroïdes, il faut respecter les nerfs récurrents. Alors, pour l'anatomie topographique, avant d'entaper les rapports, il va falloir éclaircir quelques termes. D'abord, le terme capsule. Alors, la capsule de la glande, encore, c'est une mince couche qui enveloppe la glande et qui est adhérente à la glande. Elle est la capsule. Donc, on ne peut pas la différencier de la glande. Il faut trois termes, d'abord, il faut la gaine. Par définition, la gaine thyroïdienne, c'est un peu trahi, c'est une oublisse, qui entoure la glande, qui est elle-même entourée par sa capsule. Yann, on fait un truc approximatif. Ça, c'est la glande thyroïde. Le trait bleu, c'est quoi ? La capsule. La guère, c'est la graisse qui entoure la capsule. D'accord ? Le terme d'après, c'est la loge. C'est quoi la loge thyroïdienne ? C'est une loge qui dépend des formations aponeurotiques du cou et qui provient de la polyvrose cervicale moyenne. Donc, la polyvrose cervicale moyenne qui englobe le SHOH et le STTH, le feuillib profond. Elle est où le feuillib profond ? Il y a le STTH. Le feuillib profond. Donc, les sachets de la glande, le feuillib profond. Le feuillib profond. Le feuillib profond. Le feuillib profond. Donc, la loge thyroïdienne est une loge thyroïdienne formée à partir de la polyvrose cervicale moyenne, notamment le feuillib profond qui englobe le STTH. Ben, qu'est-ce qu'on va trouver dans la loge thyroïdienne ? La glande thyroïde ? Les parathéroïdes. Les parathéroïdes, vous ne le parlez ? Face postérieure. Face postérieure de la glande. On dit, décisément, vous voyez dans la guêne. Vous voyez dans la guêne, dans la graisse. Hein ? Et vous voyez les branches des vaisseaux qui pénètrent dans la graisse. Ben. Donc, noix, loge. Vert, guêne. Bleu, capsules. La dernière définition, c'est la loge viscérale du cou. La loge viscérale du cou liée à la loge sous du... Par définition, la loge viscérale du cou, c'est la socle, axe viscérale, c'est-à-dire trachée et osoba, plus la loge thyroïdienne. Donc, loge thyroïdienne, me noie l'ontidérée, plus axe viscérale, égale loge viscérale. Là, ce sont des définitions capitales parce que, lors de Tchou, vous l'écoutez, qui m'amène le principe si on ne l'écrit pas. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon ? Donc, là, on a une définition. La capsule, c'est une couche, c'est une couche. La guêne, c'est la graisse qui entoure la glande encapsulée. Dans la guêne, il n'y a pas de thyroïde. La loge, c'est une... L'éphoïde de la loge provient de la polybrose cervicale moyenne. Il englobe la glande thyroïde et la guêne thyroïdienne. Et puis, la loge viscéramique, c'est la somme. Loge thyroïdienne plus axe viscéramique. T'as compris ? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la loge thyroïdienne ? La glande thyroïde, c'est la fois, les glandes parathyroïdes majoritairement vascularisées par l'artère thyroïde à l'intérieur et les vaisseaux thyroïdiens qui vont pénétrer... Au départ, à leur naissance, ils ne sont pas dans la loge, évidemment, mais ils vont pénétrer dans la loge thyroïde. Qu'est-ce qu'il y a ? Quels sont les rapports de la glande thyroïde maintenant dans la loge viscérale ? Dans la loge viscérale. Alors, en dedans, qu'est-ce qu'on va trouver ? L'axe viscéral. C'est ça, l'axe viscéral. Et en arrière, qu'est-ce qu'on va trouver ? Les deux nerfs. Les deux nerfs récurrents. C'est ce que je veux dire. Quand on nous demande d'éliminer les rapports postérieurs de la glande thyroïde, ils vont citer les glandes parathyroïdes et les nerfs récurrents. Les glandes parathyroïdes sont dans la loge. Les loge viscéral du goût, c'est l'ensemble. Donc, M. Sahara, tout dépend d'un schéma extrêmement demi. Pour vous dire que les glandes parathyroïdes, c'est un rapport postérieur de la glande thyroïde dans la loge. Et les nerfs récurrents, c'est un rapport postérieur de la glande thyroïde. En dehors de la glande, c'est un petit panneau, hein ? Même demi, même demi. En arrière. Alors, si on peut sortir de la loge viscéral du couche, c'est un loge exhaustive. En arrière, qu'est-ce qu'on a ? Rachis. En avant, muscus sous-thyrouïdien. Et latéralement, on tient sous-thyrouïde. La loge sous-thyrouïde. D'accord ? Je répète. Dans la loge thyroïdienne, on va trouver la glande thyroïde, la glande parathyroïde et les vaisseaux thyroïdiens. Dans la loge viscérale, la glande thyroïde est en rapport en dedans avec l'axe viscéral du couche. En arrière, avec les nerfs récurrents. Et plus loin, la glande thyroïde est en rapport en arrière avec Rachis, latéralement avec les loges vasculaires et en avant avec les muscles sous-thyrouïdes. Les glandes parathyroïdes qui sont situées derrière, ou dans la glande thyro, ce sont des glandes indispensables à la vie, qui interviennent dans le métabolisme phosphocaltique, chaud, qui sont toujours variables. Ce sont des glandes formes, couleurs, tailles, poids, vasculariscentes, ce sont des glandes gérées par une variabilité extrême. D'accord ? Donc, elles pèsent à peu près 160 000 grammes, les 4 grammes. Alors que la glande thyroïde, c'est 30 grammes, pour faire l'ordre des choses, là, 30 grammes, c'est quand même pas pour nous, voilà. Ou 168 grammes, c'est vraiment une dose d'un... J'en ai pas dit. D'accord ? Alors, on a deux barrioles de chaque côté, deux en bas, deux en haut. Donc, embryologiquement, comme interpronventionnel, les parathyroïdes supérieures, elles se mettent en l'épédié 4. Et les parathyroïdes inférieures, elles se mettent en l'épédié 3. Allez, je rappelle 4, dites-moi, ce sont les arbres bronquiaux, qui forment embryologiquement l'ancien... Enfin, les rédicisseurs... D'accord ? Donc, ce sont des arbres bronquiaux. Donc, du coup, on a plusieurs arbres, et chaque arbre qui va donner des organes. Alors, ces glandes sont contenues dans la loge, elles sont incluses dans la loge thyroïdienne. Elles sont incluses dans la loge thyroïdienne, mais elles ont une capsule propre. Le triroïde, c'est la capsule propre de la loge parathyroïdienne. Donc, c'est une capsule différente de la capsule thyroïdienne. D'accord ? Alors, donc, les parathyroïdes sont dans la loge. Généralement, les parathyroïdes supérieures sont en position moyenne. Maintenant, on met le chelot de le sommet à l'âge. Je vois ça, on met le chelot. Et les parathyroïdes inférieures sont en position plus ou moins basse, et elles sont plus en dehors. Elles sont plus latérales, plus les supérieures. Ces glandes parathyroïdes, on les trouve en dehors des nerfs larangés, à un des parathyroïdes inférieurs, à un nerf larangé. Donc, en dehors des nerfs. Et, notamment pour les parathyroïdes inférieurs, on a un des parathyroïdes inférieurs. Ça, on a un des parathyroïdes inférieures. Alors, ça, on a un des parathyroïdes inférieures. L'autre des parathyroïdes, c'est que ces glandes parathyroïdes sont dans l'épanouissement des artères hyérodiennes inférieures. La parathéruïdienne supérieure est en arrière du nerf et la parathéruïdienne inférieure est en avant du nerf. Je m'enlève. Je me s'enlève à l'ordre du théâtre. La parathéruïdienne inférieure est en avant du nerf. Du côté droit. Parathéruïde, le nerf. D'accord ? Puisque les parathéruïdes du côté droit est en avant du nerf. Ou du côté d'Ima, les parathéruïdien inférieure sont en avant du nerf. Parathéruïde, nerf.